bonjour on continue avec notre série des vidéos parlant de l'analyse sismique bon pour cette vidéo on va tenir compte de l'excentricité additionnelle au préalable il faut déjà faire l'analyse mondiale l'analyse mondiale étant fait on vient sur analyse type d'analyse on clique sur nouveau sismique bien sûr on prend les aéropodes ok nous sommes dans la zone sismique et l'analyse et moyenne directement il donne les différentes valeurs liées à l'accélération classe d'importance nous sommes dans le cas du deuxième classe deuxième classe concerne les bâtiments courants le sol de classe B concernant les positions des comportements ici on tourne les positions des comportements ça varie en fonction de matériaux les matériaux de la direction de la force et du comportement du bâtiment voici les différentes valeurs que ça peut prendre système de mur couplé qui fonctionne ensemble système en noyau système en conduire inversé DCM c'est la ductilité moyenne l'autre c'est la haute ductilité donc c'est à dire la structure c'est l'éthro ductile ok bâtiment d'utilité moins bâtiment haute ductilité nous sommes dans le cas d'un bâtiment d'utilité moyenne suivant les différents types de contreventement notre structure en même temps contreventée par le mur et le portique ça dépend de la considération qu'on voit donc c'est à dire le mur et les poteaux les différentes valeurs sont là et pour la valeur alpha u sur alpha 1 ça s'égalcule suivant les analyses donc là on va simplement supposer la valeur parce que c'est un autre type d'analyse là on ne va pas traiter aujourd'hui donc pour ces cas nous allons considérer puisque nous avons en revient ici que c'est un long mur carrément qui est nous avons deux murs des pâtes et deux dans chaque direction à l'intérieur il n'y en a pas donc là nous avons le choix donc pour comparaison que c'est classique l'académie au couplé et il s'agit de... c'est très important que c'est important parce que si le bâtiment est irrégulier puisque l'irrégularité est de deux... dans le cas de deux façons il y a l'irrégularité en plan et l'irrégularité en navigation l'irrégularité en plan en d'autres termes ça veut dire que le plan n'est pas symétrique l'irrégularité en élévation c'est à dire aussi d'une manière... en fonction de l'élévation il n'y a pas aussi une symétrique donc c'est aussi important de voir cette considération la note ou asymétrique si vous avez un bâtiment qui est asymétrique ou dissymétrique vous devez réduire la valeur que vous allez trouver comme coefficient de comportement de 20% mais dans le cas... dans la conception voilà c'est ce qu'il est conseillé de... 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 de concevoir un plan qui est régulier en plan et en élévation mais bon... il y a toujours des exécutions même si vous faites l'exécution vous devez toujours tenir compte de ça dans vos calculs on va prendre la valeur de 3,6 comme valeur d'utilité là bien sûr lorsqu'on calcule la règle de coefficient le spectre des calculs il y a un lien entre le spectre des calculs et le spectre élastique le spectre des calculs c'est né que le spectre élastique divisé par le coefficient des comportements donc si on veut calculer avec le spectre élastique on n'a pas besoin de déterminer le spectre des comportements parce qu'il n'en a pas en compte le spectre lui considère par défaut comme étant le spectre le spectre des comportements est égal à 1 1, 2, 6... il essaye de rappeler une chose là on va se tourner vers cette autre chose aussi concernant les coefficients des comportements une structure peut être conçue comme non dissipative qu'est-ce qu'est une structure non dissipative ? une structure est dissipative si elle dissipe de l'énergie au cours du cycle hystérétique donc si il y a dissipation de l'énergie l'énergie bien sûr que nous donne la sollicitation sismique en faisant appel à la difficulté des matériaux donc c'est la dissipatité des matériaux aussi c'est-à-dire qui suit le comportement du matériau une structure peut être conçue comme non dissipative parce que son comportement reste proche de l'ascisté linéaire auquel il lui est affecté un coefficient des comportements égale à 1 et l'espect élastique peut être utilisé vous voyez si on suppose que le modèle le calcule est dans l'élasticité linéaire ce qui est aussi une simplification bien sûr cependant il est admis que lorsque les structures sont conçues et dimensionnées selon la disposition zéro code structuraux D6 elles disposent d'un peu de liquidités limitées et des surexistances liées par exemple à l'hyper-staticité aussi pour tous les matériaux structurels coefficient des comportements des 1.5 à 2 est accepté donc c'est ce qui justifie le choix que nous avons fait là donc utiliser un coefficient des comportements 1.5 à 2 n'est pas général possible maintenant quelques discussions complémentaires pour les matériaux c'est bien spécifié mais sans exposition constitue particulière dans ce cas l'espect des calculs doit être utilisé donc dès que le coefficient des comportements est plus que 1 là nous devons utiliser l'espect des calculs alors ok maintenant on va tenir compte de l'excentrement pourquoi doit-on tenir compte de l'excentrement ? on va justifier ça à travers notre ouvrage nous en prendre de la torsion c'est pour prendre en compte la torsion d'axe vertical la torsion est un phénomène qui peut se révéler dangereux pour une structure s'il est mal maîtrisé 3 causes différentes peuvent être à son origine on établit différentes causes premièrement des mouvements différentiels à la base de points d'appui en raison de la propagation des zones dans le sol pour un bâtiment si les points d'appui sont liaisonnés par des éléments structureaux suffisamment raides les mouvements sismiques sollicitant la structure peut-être assimiler à une translation et à une rotation d'ensemble dont la composante verticale correspond à une sollicitation des torsions je verrai bien dit que on peut la composante des torsions peut être une résultante de la translation et de la rotation premièrement deuxièmement l'excentricité naturelle du centre de gravité de chaque plancher par rapport au centre de torsion du système de contre-ventement cette excentricité calculée par les concepteurs sur base des plans de structure néanmoins il subit un certain aléas sur sa valeur en raison d'une part des hypothèses faites sur la répartition des masses associées des actions variables lors de l'occurrence d'un sinistre d'autre part de l'évolution du centre de torsion au cours du mouvement l'évolution due à la fissuration à l'apparition des eaux plastifiées ou à l'endomachement ces différentes évolutions font assez que l'essentricité naturelle peut augmenter peut changer en fonction de l'évolution de l'évolution des dégâts dans notre structure par de l'essentricité naturelle du centre de gravité de chaque plancher donc c'est facile à calculer néanmoins ça peut parier en fonction des hypothèses qu'on vient tout juste de dénumérer troisième troisième la torsion si elle existe du fait des causes précédentes des deux peut être amplifiée par la déformation de la structure donc lorsque la structure se déforme la torsion peut être accentuée amplifiée en effet lorsqu'une structure est souple vis-à-vis de la torsion et qu'elle est extrêmement marquée le mode fondamental peut être une combinaison des flexions d'ensemble et des torsions dans ces cas la mise en mouvement de ces modes engendre simultanément un mouvement de flexion et une torsion associée amplifiée par le fait qu'il s'agisse de la réponse sismique du mode fondamental des flexions les aspects aléatoires de la torsion sont supposés couverts par la prise en compte d'une essentisté accidentelle donc l'essenticité accidentelle permet de tenir compte des effets de la torsion égale dans chaque direction principale à 5% et bien dit dans chaque direction principale horizontale verticale et dans le logiciel cela peut se faire de deux manières soit de manière totale suivie de ou de prendre les dimensions suivant L suivant X et Y et faire cette de 5% de 5% ou soit on peut le faire d'une manière relative c'est-à-dire on détermine les 5% directement ok donc donc je vais tenir compte de l'essenticité c'est-à-dire 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 le Pour voir le comportement, on ne va pas se fier aux armes. Là, il viendra après pour les combinaisons quadratiques. Ce sont aussi très importants. C'est le calcul. On va s'intéresser aussi. Oui, l'autre bande de ronde, nous sommes là. C'est le premier mode. L'autre bande de ronde, c'est Y. Deuxième mode. Ça, ça concerne les paramétrages concernant les torseurs de 4 cubes. Le troisième, il est là. Troisième mode. Et voilà. Un moment où on l'aise, c'est quoi? Et voilà. Alors, on va comment. Il reste qu'à faire des simulations, calculées actuelles, et voir les différents modes de déformation, résultats, planilier diagramme, se déformer, ça c'est un déplacement de translation, on va voir le deuxième mode, translation de même, troisième mode, troisième mode, et tout ce monde sont des différents modes de mode, peut-être moins que ce sont les modes d'attention, on peut toujours translation, on ne peut pas courir, ainsi de suite, seulement qu'il y a beaucoup de monde qui a peu près sont là, c'est un peu plus tard, 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 Bon, ça c'est suivant, c'est ce qu'on prend, et ici il n'arrive pas à être considéré la chaleur systémique, je l'avais défini avec les combinaisons, ok, là on prend des combinaisons les marques, c'est mieux, c'est bien analyse, analyse, combinaisons thématiques, on s'instumbe, la bl culpa c'est un tapis, donc je pense qu'on va diffuser- meilleure J'ai un calcul à l'analyse motel. On peut voir maintenant les résultats de l'analyse motel. La sélection de cas que je vois est lue. La, 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 la. La sélection de valeur. J'ai fait des membres à l'analyse motel. On va voir les résultats, les résultats sur rapport avec les résultats. On va voir la valeur de l'extension de l'analyse motel. L'extension de l'analyse motel suivant x et y. Il a calculé et il trouvait 1. Puisqu'on a, on avait trouvé que l'extension de l'analyse motel. de 5%. On trouve cette valeur ici. Suivant les étages. On a les valeurs complètes. Elles sont là. Suivant les différents types d'analyse. On a la exx2. Le deuxième excentrement, ce sont les excentrements que nous avons définis. Centrement additionnel, tenant compte de la torsion. Que signifie alors le premier excentrement ? Le premier excentrement, c'est la différence entre les deux valeurs. G, c'est le centre de masse. Tandis que R, c'est le centre d'agilité. Le centre d'agilité, c'est quoi le centre d'agilité ? et calculer en fonction des inerties de nos éléments, de nos voiles ainsi que de nos poteaux. C'est le sens de la gravité G et calculer en fonction de nos planchers, tout simplement. C'est la différence entre les deux qui donne ça. On peut le voir d'une manière graphique. Ça, nous avons le déplacement par étage. Alors, pour voir les autres là, il suffit d'ajouter et de monter la précision, je prends 3 chiffres de la gravure. Je prends 3 chiffres, je vais encore voir autre chose là, l'analyse ici, je vais voir les l'analyse réduite, simplifiée, puis je peux le voir là. C'est le minimum et le max de déplacement. je vais le faire. Les efforts réduits par étage. Et suivant les différences. Je vais le faire. Bon, ici, on va essayer de voir ça graphiquement. Je rentre dans vue. Je suis là. Je vais faire une projection, clairement. OK. Je prends un diagramme de bâtiment. Ici, j'active centre de gravité, centre d'inhibité. avec description d'inhibité, avec description d'inhibité. J'active centre d'inhibité, avec description d'inhibité, avec description d'inhibité. J'active centre d'inhibité, avec description d'inhibité, avec description d'inhibité et en description d'inhibité. Là, on va pour tous les étages, parce que nous sommes en projection. Les autres sont pas visibles. Donc, c'est bon ? Merci pour votre attention. Merci.